J'ai demandé à ce qu'on m'envoie le programme via mon mail. Je pense que les organisateurs étaient plus qu'occupés, n'est-ce pas ? Le programme n'est pas arrivé. La seule raison qu'ils ont avancé, c'est qu'Abdoulmadid est un soldat de l'islam. Il n'a pas besoin de se préparer. Par la grâce de Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Mais la nature humaine exige qu'on ait une disposition psychologique préalable pour pouvoir mieux faire les choses. Parce que la perfection fait également partie des enseignements de l'islam. Donc, Inch'Allah, je vais me faire violence pour que ce thème soit présenté d'une manière classique. Je pense que c'est la deuxième fois que j'ai abordé ce thème. Je l'ai abordé pour la première fois en Guinée-Conakry et je reviens de Guinée-Conakry. Je l'ai écrit même là-bas. Parce qu'avant d'aller en Guinée-Conakry, j'ai été victime d'un vol sadique, plus que sadique. Je ne voudrais pas citer l'adepte d'une religion qui est l'auteur de ce vol. Donc, on m'a volé mon laptop, mon ordinateur portable avec mon iPad. Ce qui voudrait dire que j'ai perdu toutes les recherches que j'ai effectuées pendant plus de 15 ans. Et les quatre livres que j'étais en train d'écrire sont partis. J'ai eu un disque tir à côté des réserves. Il y avait quelques fichiers. Mais malheureusement, le disque a été infecté par un virus très puissant. On a essayé de récupérer les fichiers, mais jusqu'à là, sans succès, on s'est remis à Dieu. Et nous espérons que Dieu qui a fait retourner Jacob, Youssouf à Jacob, alayhi wa sallam, nous fera retrouver nos appareils, incha'Allah, face à grâce. Parce que sa connaissance sert de toutes choses et il est puissant sur toutes choses. Nous restons au tafahil, incha'Allah, optimistes, incha'Allah. Zatmoukhalam. Bref, mes chers frères et soeurs, en islam, le sujet que je viens de voir, incha'Allah, vous présenter ce soir, c'est un signe d'une, donc, les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Allah! 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 L'autre terme, est-ce qu'il y a plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion provenant de Dieu? Ce n'est pas à nous qu'il appartient de répondre, mais plutôt à Dieu et à ses prophètes, parce qu'ils sont mieux placés pour le faire. Les religions de Dieu ou la religion de Dieu? Et je vous annonce que mon exposé sur ce thème aura trois points. Puisque les musulmans sont toujours acquisés, injustement acquisés d'avoir propagé leur religion par la force, donc le premier point de mon exposé sera donc le Coran et la liberté de croyance. Ça, c'est le premier point de mon exposé. Et ensuite, nous vous parachuterons sur le second point qui nous permettra de répondre de façon objectivement, disons, à la question que nous nous sommes posées dans le cadre des circonstances, à savoir les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Et enfin, sur le point à Dieu, nous tirerons notre conclusion par la grâce de Dieu. Les religions de Dieu ou la religion de Dieu? Sans plus tarder, passons au premier point de notre exposé, à savoir les Corans et la liberté de croyance. Comme je l'ai dit tantôt, les musulmans ont toujours été acquisés, injustement bien sûr, d'avoir propagé leur religion par la force. Pourtant, si quelqu'un lisait, un non-musulman même, lisait sincérément le Coran, ou parcourait sincérément le Coran, il s'apercevra que le Coran est au sommet, les enseignements du Coran sont au sommet, n'est-ce pas, de l'échelle de la liberté de croyance. Car nombreux sont les passages coraniques qui nous montrent clairement que Dieu n'a nullement demandé aux musulmans de propager leur religion par la force. Si Dieu l'avait fait, alors il aurait créé l'homme autrement. Il aurait créé l'homme autrement, c'est-à-dire, il n'aurait pas doté l'homme du pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Mais nombreux sont les passages coraniques qui nous montrent clairement que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre. Il lui a conféré le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Dans la surate 10, verset 99, Dieu s'adressant à son prophète Mohamed et partant à tous les musulmans, il lui dit Dieu dit à son prophète si ton Seigneur l'a voulu, il aurait fait de sorte que tous ceux qui vivent sur la terre deviennent des croyants. Et c'est à toi de contraindre les gens à accepter la vérité. Ou c'est à toi de contraindre les gens à croire. Comprenez bien l'esprit téléologique de ces passages du Coran. Dieu dit à son prophète si ton Seigneur l'avait voulu, vous l'avez voulu, il aurait fait de tous ceux qui vivent sur cette terre de croyants. Et c'est à toi qu'il appartient de contraindre les gens. À quoi ? Dans ce verset, Dieu n'acquise pas les prophètes de contraindre les gens. T'as quoi ? Non. Parce qu'il y a une large différence dans la langue arabe, il y a une large différence lorsqu'on dit à quelqu'un et aussi il y a une large différence. C'est-à-dire c'est à toi qu'il appartient de contraindre les gens à devenir croyants et pourquoi contrains-tu les gens à devenir croyants ? Si Dieu avait dit cela impliquerait à dire que les prophètes étaient en train de contraindre les gens à devenir quoi ? À croire en lui. Mais Dieu lui dit et c'est à toi. Ça voudrait dire quoi ? Dieu lui-même répond. Il nous montre cela. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette façon de parler ? Il donne la réponse dans la surate 26 si je ne m'avise à partir du verset 3-4. Il dit ceci à son prophète Dieu dit « Oh Mohamed il se peut que tu te consommes des chagrins parce que les gens ne croient pas ou ne répondent pas à ton appel. Alors sache que si nous voulions nous ferions descendre du ciel sur eux et un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans ces passages qui complètent les passages qui nous permettent de comprendre réellement les passages que nous avons récités précédemment Dieu nous montre que les prophètes ne contraînaient jamais les gens à devenir musulmans ou à croire en lui. Mais Dieu nous montre que les prophètes qu'à chaque fois que les gens refusaient de croire en lui ils devenaient tellement tristes ils devenaient tellement tristes ils ne comprenaient pas cela. Dieu va jusqu'à dire « Il se peut que tu te consommes des chagrins parce que les gens ne croient pas. » C'est comme s'ils voulaient même mourir quand ils voyaient les gens refuser de croire en lui. Mais Dieu lui dit « Non, sache très bien » c'est Dieu qui dit à son prophète et partant tous les musulmans il lui dit « Sache très bien que si Dieu l'avait voulu il aurait fait descendre un signe du ciel une sorte d'un châtiment il le suspend au-dessus de nos têtes et puis il dit aux êtres humains ou bien vous croyez vous devenez des musulmans et vous êtes épargnés ou vous refusez de croire en Mohammed et je vous extermine tous. » Donc Dieu montre à son prophète que par son pouvoir de « Kun faya kun » par son ordre créatif il est capable de faire descendre du ciel un châtiment qui va contraindre les gens à faire quoi ? À croire ! Mais Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Il a donné à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Donc il montre clairement que la religion c'est une chose qu'on ne doit pas imposer aux gens mais que les gens ont la liberté de choisir de croire ou de ne pas croire. Et ça c'est dit au prophète Mohammed la paix de Dieu soit sur lui. Et dans un autre verset même toujours dans le même sens cette fois-ci au chapitre 6 dans la sourate 6 verset 107 Dieu s'adressant à son prophète et partant à tous les musulmans il dit Dieu dit à son prophète si Allah l'avait voulu les polythéistes ne lui auraient point associé d'autres divinités et nous ne t'avons pas désigné comme leur gardien et moins encore tu n'es pas leur garant écoutez ce que Dieu dit à son prophète et partant à tous les musulmans même les polythéistes qui adorent des idoles il dit si Dieu l'avait voulu il ne lui aurait jamais attribué des associés parce que par un ordre de qu'il aurait fait de tous les polythéistes des croyants mais Dieu les laisse dans cet état-là parce qu'ils ont la liberté Dieu les avait créés avec cette liberté-là de choisir entre croire ou ne pas croire et il va plus loin toujours dans la même sourate mais cette fois-ci au verset 108 Dieu dit et n'insultez pas ce que les polythéistes adorent en dehors du véritable Dieu de peur qu'ils n'insultent Dieu par manque de connaissances c'est-à-dire Dieu nous interdit même à nous les musulmans d'insulter les fausses divinités qu'adorent les polythéistes ou qu'adoraient les polythéistes de peur que par ignorance ils parviennent ils insultent qui ils insultent qui ils incitent le Dieu véritable et à ce moment le péché tombera sur nous parce qu'on n'a pas respecté les principes qui nous a été enseignés par Dieu à travers son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc quand vous voyez quelqu'un rendre qu'il était une idole vous pouvez peut-être parler à ce dernier chercher à l'exhorter pour qu'il puisse comprendre n'est-ce pas le but pour lequel il a été créé et à qui il doit rendre quitte mais n'insultez pas son idole Dieu nous l'interdit et Dieu dit encore dans la surate 13 verset 31 Dieu dit écoutez ce verset ici Dieu s'adresse directement à nous à notre orientation il dit les croyants ne savaient-ils pas que si Allah voulait il aurait dirigé tous les hommes vers les droits chemins donc si vous voyez aujourd'hui un musulman contraindre un groupe de gens à devenir des musulmans par la force celui-là est en train de trahir le message du Coran il est en train de trahir le message du Coran même la charia en islam on ne peut pas imposer la charia la charia on ne l'impose pas elle s'impose d'elle-même après un processus d'éducation et d'instruction on ne peut pas imposer la charia cela est arrivé à l'époque d'Abu Bakri qui avait nommé Omar comme son ministre de la justice n'est-ce pas Omar a passé presque toute une année il ne voyait personne venir porter plainte contre une autre un musulman porter plainte contre un autre musulman finalement Omar a dit qu'est-ce que j'ai fait ici il est parti voir Abou Bakar et lui a proposé de présenter sa démission et Abou Bakar lui dit Omar qu'est-ce qui te pousse à faire cela pourquoi voulez-vous présenter votre démission il dit mais je n'ai pas de travail à faire il dit mais depuis que je suis là ça fait plus d'une année personne ne vient porter plainte contre l'autre et Abou Bakar lui dit mais pourquoi cela est-il arrivé il dit mais non mais tous connaissent leur religion ils connaissent leurs droits ils connaissent leurs devoirs et ils les respectent c'est pourquoi il n'y a pas de problème entre eux et vous comprenez donc il était obligé de présenter sa démission donc la charia on ne l'impose pas quand vous voyez un groupe de musulmans venir chercher à imposer la charia vous devez savoir qu'il y a un autre groupe derrière ces groupes là parce que nous savons aujourd'hui que même les ennemis de l'islam nous fabriquent aujourd'hui des groupes prétendus islamistes mais qui œuvrent pour l'intérêt pour permettre à ces puissances de venir occuper nos pays nos terres et s'accaparer de nos matières premières parce qu'on ne peut pas venir au nom de l'islam et contredire les principes les principes enseignés par Allah et son prophète donc la charia on ne les pose pas je me rappelle d'une parole des chefs en Arabie Saoudite il y a un groupe d'étudiants français musulmans après avoir fini les études la formation théologique en Arabie Saoudite ils sont partis voir les chefs ils ont demandé un conseil ils ont dit nous on voudrait un autre retour en France on va chercher pour implanter la charia et vous savez ce que les chefs leur avaient dit ils leur avaient dit non vous dites vous avez l'intention vous allez retourner chez vous et puis vous avez l'intention de planter quoi la charia il dit non non commencez d'abord par implanter la charia dans vos coeurs et la charia s'implantera elle même dans la société on connaitrait et pourquoi chercher à imposer aux gens une chose dont ils n'ont pas apprécié la valeur ils ne connaissent même pas la valeur c'est comme si on cherchait à quelqu'un de saisir le serpent par le milieu il ne sait pas où est la tête il ne sait pas où est la queue finalement les conséquences c'est quoi il sera mordu vous comprenez c'est un peu cela donc le coran nous montre clairement et dans un autre verset nous continuons toujours cette fois-ci au chapitre dans la surate 10 verset 108 Dieu s'adressant à ce prophète et partant à tous les musulmans il dit le verset 10 le verset dit je ne suis nullement protecteur pour vous dans l'essence je n'ai jamais été envoyé pour vous contraindre à accepter par la force à accepter l'islam par la force c'est cela l'essence et il y a encore un autre verset plus qu'éloquent dans lequel Dieu dit ceci cette fois-ci dans la surate 18 verset 29 Dieu s'adressant à son prophète et partant à tous les musulmans il dit dites la vérité venu de la part de votre Seigneur celui qui veut qu'il croit et celui qui ne veut pas qu'il croit vous êtes libres de choisir entre croire ou ne pas ou ne pas croire ça c'est votre droit et finalement le dernier verset c'est celui que nous connaissons tous et qu'on trouve dans la surate le 256ème verset de la surate dans lequel Allah dit ceci il n'y a pas nulle contrainte en religion car les droits chemins sont clairement distingués de celui de l'égard et selon les mots il dit l'une des causes de la révélation de ces versets c'est qu'il nous parle d'un d'un musulman qui était auparavant un polythéiste et après sa conversion à l'islam il a voulu contraindre ses deux fils n'est-ce pas qui étaient des chrétiens à devenir musulmans comme lui et il a pris quand même soin d'aller voir les prophètes d'aller demander l'avis du prophète et l'imam al-kurtoubi rahimahullah a dit il arrive chez les prophètes il dit prophète moi j'ai mes enfants mais ils sont des chrétiens moi j'étais polythéiste mais là je me suis converti à l'islam alors je voudrais les contraindre à devenir musulman le prophète lui répond en disant non non il n'y a pas de contrainte en matière de religion c'est-à-dire si vos enfants ne veulent pas de l'islam laissez-les vous n'avez pas le droit de les contraindre à faire droit acceptez l'islam c'est interdit pourtant les pères c'est lui qui les nourrissait c'est lui leur père donc il était en position de force donc l'esprit téléologique de cet événement nous montre clairement que même nous les musulmans même si on se retrouvait dans une position de force n'est-ce pas nous avons le pouvoir mais nous n'avons pas le droit de contraindre les gens à devenir à devenir quoi à devenir musulmans par la force on n'a pas ces droits là donc mes chers frères et sœurs donc il ressort clairement de tous ces passages que nous avons cités ces passages coraniques que la liberté de croyance est quelque chose de sacré en islam dans le coran c'est-à-dire le coran a enseigné la liberté de croyance dès le 7ème siècle alors qu'en occident cette valeur n'a été connue qu'au 20ème siècle laissez-vous comprendre quand vous lisez la charte de l'UNESCO ainsi de suite c'est au 20ème siècle qu'on a connu la liberté la liberté de tolérance la liberté de penser croyance croyance et ainsi de suite mais le coran l'a enseigné depuis dès le 7ème siècle mais malheureusement aujourd'hui les gens continuent soit par ignorance soit par haine à qu'ils aient justement les musulmans d'avoir propagé les religions par la force alors qu'il y a des textes plus que clairs qui nous montrent clairement que l'islam est contre la propagation par la force et Dieu lui-même bien qu'il a dit à son prophète que s'il avait voulu il aurait fait de tous les gens des croyants et qu'il n'appartenait pas à son prophète n'est-ce pas de contraindre les gens à devenir des croyants mais il a réconforté son prophète un peu plus loin en lui disant quoi nous lisons dans la surate 13 verset 40 Dieu s'adressant son prophète il lui dit Dieu dit à son prophète ton seul devoir est seulement de communiquer les messages et c'est à nous ensuite de leur demander des comptes ou encore le règlement des comptes sera à nous et dans un autre verset Dieu s'adressant à son prophète il dit encore c'est à dire il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message et non de contraindre les gens à l'accepter donc Dieu nous montre clairement il réconforté son prophète à lui montrer clairement même si les gens ne répondent pas à ton appel même si les gens n'acceptent pas le message que tu leur transmettes mais que cela ne t'attriste pas que cela ne te chagrine pas car ton seul devoir est de faire quoi et de communiquer le message mais c'est à nous maintenant qu'il appartiendra de faire quoi de leur demander des comptes donc le Coran plutôt est prône comme je l'ai dit tantôt la liberté de croyance parce que c'est une valeur morale sacrée n'est-ce pas une valeur morale islamique personne n'a le droit n'est-ce pas de la polluer ou encore de la de l'abolir de la déclarer kadhik n'est-ce pas en islam ça ça n'existe pas et maintenant avant qu'on aborde le second terme la question que nous devons tous ici nous poser c'est laquelle mais avant qu'on arrive là je voudrais ici vous dire qu'à la lumière de tout l'esprit téléologique de tous ces passages coranais que nous avons cités pour montrer que le coran prône la liberté de croyance donc nous pouvons dire que nous musulmans nous croyons fermement que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu pour la simple raison que Dieu a doté l'homme du libre arbitre Dieu a donné à l'homme a conféré à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas ou ne pas croire ça c'est la position officielle de l'islam les différentes religions existent sur la terre par la volonté de Dieu cependant nous musulmans bien que nous reconnaissons que les différentes religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu mais nous disons que toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu pourquoi c'est cette question qui nous amène maintenant à aborder le second point de notre exposé qui nous permettra n'est-ce pas de répondre d'une manière objective objectivement à la question que nous nous sommes posées dans le cadre de cette conférence à savoir les religions de Dieu ou la religion de Dieu y a-t-il plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité souvent on nous dit tout chemin mène à Rome souvent on nous dit tout chemin mène à Rome tout chemin mène à Rome est-ce que vous comprenez je ne voudrais pas avec ces mes frères indiens s'ils sont parmi nous parce que je visitais dernièrement Bombay où j'ai été rendre visite au docteur Zakir Naïk qui est le successeur le successeur de cher Ahmad et c'est le plus grand connaisseur du monde musulman aujourd'hui dans le domaine de l'éthique de religion qu'on mène c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran la Bible les six livres de Hadith et tous les livres de l'hindouisme c'est un médecin c'est un médecin de formation et il bégayait il bégayait mais le jour où il a pris la décision de défendre l'islam Dieu a guéri sa maladie finalement il s'appelle le docteur Zakir Naïk il a une chaîne de télévision qui s'appelle Piste TV et il a beaucoup de conférences sur les nets il vous suffirait d'écrire dans la fenêtre de recherche de sites tels que Google et autres docteur Zakir Naïk pour aussitôt voir vous apparaître beaucoup de ces vidéos c'est vraiment c'est un plan qu'on le sert et c'est une fierté pour l'islam et le monde musulman à notre époque donc là-bas j'ai rendu visite à ce docteur à Bombay précisément en Inde où je vis des gens adorer des vaches on adore une vache et quand la vache rentre dans un magasin pour les propriétés du magasin c'est une bénédiction c'est Dieu qui est venu lui rendre visite vous comprenez donc la vache elle peut tout saccager dans les magasins lui il prie même qu'elle saccage tout parce que c'est une bénédiction pour lui et j'ai cherché à consommer la viande voilà je ne l'ai pas trouvé dans quel restaurant on ne fait pas de la viande là-bas on veut trouver du poulet poisson et autres mais la viande de vache non ça n'existe pas mais il y a des musulmans maintenant qu'est-ce qui font les musulmans maintenant c'est-à-dire quand nos voisins adorent une vache ici les musulmans à côté là-bas bismillah ils les gorgent et la mangent est-ce qu'ils ont mangé d'yé ils n'ont pas mangé d'yé vous comprenez mais quand vous leur demandez pourquoi vous adorez la vache ils vous disent mais c'est un mystère c'est un mystère comme certains comme certains que vous connaissez ils disent aussi quand on leur pose la question sur la pluralité des dieux il y a tel dieu tel dieu tel dieu c'est un mystère oui 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 mais c'est un mystère mais quel mystère parce qu'il y a les mystères de l'apostasie et de l'ignorance tout mystère n'est pas divin il y a aussi des mystères sataniques lorsqu'une doctrine contredit la saine doctrine qui a été enseignée prêchée par tous les prophètes elle ne peut pas être qualifiée de mystère divin c'est un mystère de l'ignorance et de l'apostasie vous comprenez donc en même j'ai trouvé cela ici on adore la vache et de l'autre côté les musulmans raflaient la vache vous comprenez maintenant est-ce qu'ici on peut dire touchez même un arôme c'est-à-dire même ceux qui adorent la vache aujourd'hui se retrouveront avec les musulmans au paradis et dire mais vous également vous êtes ici oui nous sommes là vous passiez quoi vous comprenez un peu ça alors donc nous disons que pour nous les musulmans nous croyons fermement que toutes les religions les différentes religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu pour la simple raison que Dieu a doté l'homme a conféré à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire donc un vrai prophète de Dieu peut venir un groupe de gens croient à lui un autre groupe refuse de croire à lui un autre vient par après une partie de ceux qui ont crié au premier refuse de croire au second par contre l'autre croit à lui et puis l'autre qui a refusé le premier prophète une partie de ce groupe croit à lui donc c'est un peu cela c'est ce secret qui a créé des divisions entre les humains donc nous croyons cela mais nous disons que toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu bien qu'elles existent par la volonté permissive de qui ? de Dieu alors donc comme je le disais tantôt maintenant nous allons aborder le second thème de notre exposé qui nous conduira à connaître quoi ? à répondre à la question que nous nous sommes posées pour savoir s'il y a plusieurs religions provenant de Dieu oui c'est une religion provenant d'ici et bien là apparemment la question semble être difficile les religions de Dieu ou la religion de Dieu apparemment elle est difficile à répondre mais en réalité elle est plus que facile plus que facile pourquoi ? parce que la réponse à cette question se trouve dans la connaissance exacte d'abord du but de la création des lettres humaines puis du but de l'envoi des prophètes de Dieu et enfin elle se trouve également dans la connaissance du message fondamental qui a été prêché par l'ensemble des véritables prophètes de Dieu c'est pour vous dire quoi ? c'est à dire en d'autres termes il nous suffirait de connaître le but pour lequel Dieu a créé l'être humain le but pour lequel Dieu a envoyé ses prophètes et de connaître aussi le message fondamental de tous les prophètes pour savoir aussitôt s'il y a plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion qui nous est venue de la part de qui ? de la part de Dieu alors pour y arriver donc on a parlé de la connaissance de trois choses il y a premièrement le but de l'existence de l'être humain il faut que nous regardions dans le Coran comme dans la Bible lorsque nous jetons lorsque nous regardons dans le Coran Dieu est plus que clair pour nous dire dans la surat 51 verset 56 il dit je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils qu'ils m'adourent voilà les bits pour lesquels Dieu a créé l'humanité en d'autres termes Dieu nous a créé dans le noble but de lui vouer un culte pur et sincère sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit dans sa souveraineté dans ses attributs dans sa divinité dans son adoration et Dieu nous a également créé toujours dans le même sens pour que nous puissions mener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté exprimée dans ses livres sacrés dont les derniers et le Coran expliqués pratiquement dans la vie quotidienne de ses prophètes dont les derniers et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc pour établir une bonne relation avec Dieu sur le plan vertical et une bonne relation avec les prochains sur le plan horizontal est-ce que vous comprenez ? ça c'est brièvement le but pour lequel Dieu a créé l'être humain mais maintenant comment l'être humain allait-il connaître le but de son existence si cela ne lui a pas été révélé par Dieu c'est comme aujourd'hui un enfant qui naît est-ce qu'un enfant peut-il connaître la date de sa naissance si cela ne lui a pas été indiqué par ses parents non oui ou non non mais pourtant il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'humanité a 6 millions d'années l'humanité a 6 milliards d'années 60 millions d'années qu'est-ce qu'il les pousse à dire cela ? alors il dit dans la surate 4 18ème chapitre il dit celui qui les égare en disant cela Satan lui-même ne sait pas le jour il a été créé vous comprenez cela ? les gens disent l'humanité a 6 milliards d'années 6 millions vous avez été témoignants de la création de l'humanité ? alors Dieu répond dans le Coran en disant Satan qui les égare lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé parce que le créateur ne vous a pas révélé cela pourquoi vous vous permettez de dire des choses sur lesquelles vous n'avez pas la connaissance ? alors donc le seul moyen devant permettre à l'être humain de connaître le but de son existence sur la terre était de voir Dieu lui envoyer quoi ? qui ? des prophètes donc il fallait que Dieu envoie nous envoie ces prophètes qui venaient pour nous donner des informations sur tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical comme horizontal par rapport aux bits de notre existence sur la terre et aujourd'hui nous voyons certaines personnes vivre sur cette terre et ignorer complètement les bits leur existence les arabes disent les arabes disent le mort n'est pas celui qui est décédé et enterré mais le mort c'est celui qui vit sur cette terre et qui ignore les bits de son existence vous comprenez ? le mort n'est pas celui qui est décédé et puis il est en terre c'est fini pour lui ? non mais c'est celui qui est encore vivant mais qui ignore le but de son existence sur la terre celui-là est considéré comme étant mort déjà mort donc c'est un mort vivant il vit mais il est mort comme je l'ai dit la fois passée lors de mon premier séjour ici il y a cinq questions auxquelles nous devons répondre lorsqu'on est en possession de toutes nos facultés mentales la première question c'est quoi ? que chacun de nous doit se poser et répondre c'est qui suis-je ? la deuxième d'où suis-je venu ? la troisième pourquoi suis-je ici ? la quatrième où irai-je ? la cinquième qu'est-ce qui m'attend là-bas ? il faut répondre à ces questions parce que Dieu ne nous a pas créés en vain la preuve c'est que nous mourrons chaque jour pour aller où ? mais c'est pour aller à lui là où nous nous rendrons compte n'est-ce pas ? nous subirons les conséquences de tout ce que nous étions en train de faire dans cette vie des grès ou des forces que vous les auriez ou pas personne ne peut s'empêcher de mourir oh moi moi je ne veux pas mourir qui t'a dit ça ? il n'y a qu'un seul qui ne mère pas un seul qui ne mère pas c'est Dieu qui s'est choisi l'immortal parce que c'est lui qui a créé la mort le créateur le créateur de la mort ne pourra en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création donc quand vous attendez un Dieu est mort quelque part celui-là n'est pas Dieu comment voulez-vous que Dieu soit massacré par l'œuvre de sa création c'est impossible on vous dit Dieu mort quelque part non celui-là n'est pas Dieu comment Dieu peut-il mourir lorsque Satan lui-même n'est pas encore mort il va bientôt mourir il mourra bien sûr mais il est encore vivant et Dieu l'a précédé déjà dans cette voie sur cette voie non pas du tout celui-là n'est pas Dieu c'est pourquoi le Coran met ta confiance en Dieu qui ne meurt pas donc les dieux de l'islam c'est les dieux qui ne meurent pas et c'est les dieux qui ressuscitent les dieux des autres qui les ressuscitera au dernier jour c'est celui-là les dieux de l'islam Allah wa akhima donc bref le Saint-Pesra il aurait fallu que Dieu nécessiter ses faits sentir pour que Dieu puisse nous envoie ses prophètes qui sont venus pour nous donner des informations sur tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal mais est-ce que ces prophètes d'ailleurs parlant du nombre de ces prophètes le prophète Mohamed la paix de Dieu soit celui il dit Dieu a envoyé au monde au moins sa 24 000 prophètes dont 313 ou 314 ou 315 messagers seront les différents riwayats comme je l'ai dit la fois passée il y a une différence entre un prophète et un messager un messager est à la fois prophète et messager mais par contre un prophète lui il est appelé à suivre la loi qui a été apportée par un messager un messager peut également déclarer qu'à dire que certaines lois révélaient avant lui c'est un peu ça donc il y a eu des messagers il y a eu des prophètes et les messagers sont inclus dans les prophètes dans l'ensemble ils sont au nombre comme l'a dit le prophète dans cet abis et ça 24 000 prophètes mais est-ce que c'est ça 24 000 prophètes ont-ils apporté différentes ou plusieurs religions de la part de Dieu ça 24 000 prophètes de 24 000 religions non vous savez qu'en Inde ils ont au moins 48 000 d'hier 48 000 d'hier ouais au moins 48 et puis il y a une fête chaque jour de l'année en Inde chaque jour il y a une fête mais c'est seulement si la fête concerne quel secte c'est seulement dans ce quartier-là on n'ouvre pas les magasins les gens ne travaillent pas c'est seulement dans ce quartier-là ailleurs les gens continuaient à vacuer à l'air de l'occupation de 48 000 d'hier c'est comme à l'époque l'antique empire romain le nombre des dhier était plus élevé que le nombre de la population il y aura des dhier sans adeptes oui plus élevé dans chaque coin il y avait un dhier les romains avaient même un dhier qui n'avait pas de nom un dhier qui n'a pas de nom mais les prophètes à son époque c'était 370 mais chez les romains c'était pire alors il y a 124 000 prophètes que Dieu a envoyé au monde mais est-ce que ces prophètes ont-ils apporté plusieurs religions de la part de Dieu non les prophètes Mohamed parlant de la religion de ces prophètes il dit ceci regardez méditez bien sur cet indice du prophète parce qu'il y a aujourd'hui des musulmans qui font des concessions pour faire plaisir à certaines personnes et ils acceptent de rentrer en contradiction avec les prophètes pour faire plaisir à certaines personnes alors que s'ils expliquaient bien les choses même ces personnes qu'ils craignent finiront par faire quoi ? Par les comprendre le prophète Mohamed la paix de Dieu soit celui il dit nous l'ensemble des prophètes nous sommes comme les frères des mêmes pères mais des mères différentes il explique cela lui-même dans un avis rapporté par Bukhari il dit nous sommes remarquez que les prophètes n'ont pas dit nous l'ensemble des prophètes de Dieu nous sommes comme les frères les enfants d'un même père et de la même mère ou bien d'une même mère mais des pères différents non mais il dit d'un père et des mères différentes et il explique cela lui-même il dit pourquoi il dit notre religion est une mais nos lois sont différentes les prophètes les prophètes nous montrent que la religion de tous les prophètes est une mais les lois qui ont été apportées par les prophètes étaient différentes pour s'adapter aux exigences aux exigences des différentes époques mais le but de toutes ces lois était le même celui d'assainir les mentalités et de faire retourner les êtres résumés à Dieu ça c'est le prophète qui parle c'est comme aujourd'hui qu'il dirait c'est comme aujourd'hui qu'il dirait les hommes qui ont dirigé ces pays que les nigériens les hommes nigériens qui ont dirigé ces pays on peut dire que les hommes qui ont les présidents qui ont dirigé le Niger sont comme les enfants des mêmes pères mais des mères différentes pourquoi parce que leur pays est un les nigéens mais leur constitution leur constitution pas même on peut même pas aller à la constitution c'est une bonne idée mais on peut arrêtons nous par exemple au programme national de gouvernance chacun avait son programme chacun avait son programme par rapport aux besoins aux exigences de l'époque de son mandat chacun a son programme mais tous ces programmes national de gouvernance avaient un seul but assurer le bien-être de la population nigérienne et aussi assurer le développement du pays c'est tout donc il n'y a qu'un seul pays le Niger mais qui a connu et continuera à connaître et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles dans l'espace et dans le temps jusqu'au Yomoul Kiyab le Niger restera un seul pays mais avec plusieurs dispensations présidentielles et il n'y a qu'une seule religion qui a été apportée qui a été révélée par Dieu à toute l'humanité mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans l'état c'est la logique et c'est ce que dit le prophète Mohamed Suassar donc gare à vous ou gare à nous quand nous disons les religions célestes vous comprenez les religions célestes parce que pour nous nous savons qu'aujourd'hui il n'y a aucun problème entre nous et Moïse peu de Dieu soit sur lui il n'y a aucun problème entre nous et Jésus peu de Dieu soit sur lui souvent je dis à mes frères chrétiens écoutez vous attendez Jésus non ? mais si Jésus est revenu aujourd'hui vous le verrez comme moi mais il portera une barbe comme moi il portera une soutane comme moi il fera ses prières comme moi parce qu'il a levé ses chaussures il prenait ses ablitions il priait en se prosternant comme les musulmans parce qu'il n'y a pas un seul prophète dans la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui a prié sur un banc ou sur une chaise tous les prophètes ont prié comme les musulmans et il y a même risque que Jésus soit chassé parce qu'aujourd'hui chez nous en RDC peut-être ici ce n'est pas dans vos habitudes mais chez nous en RDC quand vous rentrez dans une église à porter une soutane on situe on vous prend pour un musulman donc si Jésus revenait vous savez qu'il n'était pas un Africain noir il y a la peau blanche il y a un Barbie avec une soutane il rentre dans une église mais c'est fini on dirait mais celui-là et avec la puissance actuelle il risque d'être confondi avec un terroriste vous comprenez de par sa façon de s'habiller seulement mais parce que tous les pasteurs chrétiens savent aujourd'hui que si un pasteur est dans sa maison et qu'il voyait quelqu'un lui apparaître comme ça miraculeusement une personne lui apparaître miraculeusement et cette personne est habillée en veste même si la personne lui disait je suis un ange le pasteur ne croira pas parce que les pasteurs savent très bien que les anges ne portent jamais la veste les gens viennent avec la soutane c'est un peu ça alors donc nous disons comme l'a dit le prophète Mohamed la paix de Dieu soit sur lui il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace est dans les dents et c'est là pourquoi c'est simple c'est facile à comprendre pourquoi parce que Dieu est unique le but de la création de l'être humain est unique le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique le message fondamental prêché par tous les prophètes de Dieu est unique et pourquoi voulez-vous que la religion prêchée par les prophètes ou apportée par les prophètes ou que Dieu a révélé à ces prophètes soit plaisir non donc si Dieu est un le but de la création de l'être humain le but de l'envoi des messagers de Dieu est un le message fondamental prêché par ces derniers la religion qu'on prêchait également les prophètes doit être une pourquoi parce que leur message fondamental était le même et ils ont tous été envoyés par un seul Dieu avec un même pitch et Dieu le dit dans le corps chapitre 16 verset 36 très certainement nous avons suscité dans chaque nation un prophète qui avait le noble devoir d'appeler son peuple à rendre un culte exclusif car Dieu seul est à s'écarter du diable et dans la surat l'anbiya Dieu dit au prophète Mohamed nous n'avons envoyé aucun prophète avant tout Mohamed sans lui avoir demandé de croire lui-même de reconnaître de témoigner et de témoigner et d'appeler les gens à cela en leur disant qu'il n'y a pas d'autre qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'excepté Allah lui seul qui mérite d'être adoré c'est le même message et cela a été confirmé par Jésus Christ dans Marc chapitre 12 verset 28 à 34 si j'ai une bonne voix la Bible nous dit nous rapporte l'histoire d'un script un maître de la loi mosaïque qui cherchait à avoir Jésus et quand il l'a raconté il lui a posé une question sur le plus grand commandement de Dieu Marc 12 28 à 34 il dit s'adressant à Jésus Christ il lui dit maître quel est le premier de tous les commandements et Jésus de lui répondre en disant la paix Seigneur il dit le terme Echad en hébreu Ahad en arabe donc le terme est unique et cette inicité de Dieu refuse n'accepter aucune idée de dualité et moins encore de trinité ou de pluralité parce que l'inicité de Dieu ne ressemble à aucune autre forme d'inicité l'homme est unique mais il est constitué de trois parties esprit âme et corps vous pouvez avoir une paix de chaussures unique mais c'est deux deux pieds c'est comme ça mais l'inicité de Dieu ne ressemble à aucune autre inicité et cela a été expliqué la fois passée lorsqu'on a interprété on a fait une petite interprétation de la surat de l'Ikhlas le premier verset et les trois versets suivants qui ne viennent que pour expliquer le caractère de la nature unique de Dieu c'est lui le samad parce que lui il est celui vers qui nous devons tous aller avec nos problèmes parce que nous avons besoin de lui et lui n'a besoin de personne et aucun être ne peut n'a cette qualité si ce n'est Dieu l'être suprême donc il est encore unique il n'est réproductivement sorti de personne et personne n'est littéralement sorti de lui personne n'est comme Dieu ça confirme son unicité et nul ne ressemble à Dieu tout ce que vous pouvez avoir comme imagination dans votre tête ce n'est pas Dieu ça confirme encore l'unicité de Dieu alors Jésus dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta pensée de toute ton âme et de toute ta force aimer Dieu de toute sa force c'est à dire que vous gaspillez votre force n'est-ce pas votre énergie dans un travail halal dans un travail licite et non gaspiller votre énergie dans un travail illicite ou haram quand vous gaspillez votre énergie dans un tel travail c'est à dire votre force n'est pas n'est pas en train de faire quoi d'aimer Dieu ou d'adorer Dieu alors il ajoute en disant et voici le second commandement c'est aimer son prochain comme soi-même il n'y a pas de plus grand commandement que ce deux c'est Jésus qui dit ça reconnaître que Dieu est unique et l'aimer de tout son être et aimer son prochain comme soi-même il n'y a pas de plus grand commandement que ce deux là et l'escrime d'ajouter bien maître tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il aimer de tout son être et aimer son prochain comme soi-même vaut tous les sacrifices et les holocaustes et vous savez ce que Jésus lui a dit en définitive Jésus lui dira tu n'es pas loin du royaume de Dieu c'est-à-dire tu as maintenant la clé il te reste maintenant à respecter les exigences de ces décommandements à les mettre en pratique c'est tout pour avoir la vie éternelle c'est pourquoi dans la version de Luc Jésus dira à cette même personne fais cela et tu vivras c'est-à-dire tu entreras au paradis et maintenant la partie qui nous préoccupe c'est dans Matthieu 22 40 où le même événement est rapporté mais dans lequel Jésus apporte un nouveau un nouveau élément plus que capital et qui rejoint ce que nous sommes en train de dire c'est qu'après avoir enseigné ces décommandements reconnaître que Dieu est unique et l'aimer de tout son être et l'aimer son prochain comme soi-même vous savez ce que Jésus a dit Jésus conclut en disant toute la loi et tous les prophètes de Dieu dépendent de ces décommandements c'est-à-dire la loi de Dieu n'a été révélée que pour établir une relation une bonne relation avec Dieu entre Dieu et les humains sur le plan vertical et établir une bonne relation entre les humains et même sur le plan horizontal et les prophètes ont été envoyés pour cela ce n'est pas pour autre chose parce que certains des fois quand on parle avec nos frères chrétiens certains disent Jésus a enseigné l'amour du prochain mais ils oublient que Jésus a dit toute la loi et tous les prophètes dépendent de ceux d'être humains ça dit tous les prophètes ont enseigné l'amour du prochain c'est pourquoi les prophètes Mohammed a dit c'est un enseignement qui est commet à tous les messagers de Dieu et voilà que Jésus nous dit que toute la loi et tous les prophètes ont été envoyés pour donner cet enseignement c'est cela leur message fondamental alors si cela est le message fondamental de tous les prophètes pourquoi devons-nous croire qu'il y a plusieurs religions provenant de Dieu ou que les prophètes ont apporté plusieurs religions de la part de Dieu non nous disons les prophètes n'ont jamais apporté plusieurs religions de la part de Dieu mais ils ont apporté une seule religion de la part de Dieu mais que les prophètes par contre ont apporté plusieurs lois n'est-ce pas pour s'adapter et répondre aux exigences de leur époque respective et la dernière loi qui a été apportée c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit conduire l'humanité jusqu'à la fin des temps parce que le prophète Mohammed est le seul messager le seul prophète de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière et je pense que ce terme sera abordé dans les jours qui viennent inch'Allah parce que les organisateurs m'ont demandé de revenir sur les prophéties les prophéties de Daniel inch'Allah pour montrer là où Mohammed a été clairement annoncé n'est-ce pas dans la Bible donc bref pour finir parce que le temps court vite maintenant ici nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre exposé qui nous conduira à la conclusion et ce point doit nous amener à connaître n'est-ce pas les noms de la religion prêchée par tous les prophètes de Dieu parce que nous sommes nous sommes d'accord pour dire à la lumière de la Suna n'est-ce pas et de la raison résonante n'est-ce pas qui réjoint l'esprit de la Suna authentique que Dieu a révélé à l'humanité une seule religion mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans l'État et nous avons donné l'exemple de l'Igé nous disons que c'est un seul pays mais qui a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles l'Igé restera un mais avec plusieurs dispensations présidentielles et il faut faire très attention aujourd'hui c'est l'époque de son excellence Mohamed Yusuf n'est-ce pas c'est lui l'actuel président de Niger n'est-ce pas et vous devez aussi chercher à connaître le messager de notre État il faut faire très attention parce que si vous ne connaissez pas le messager de votre État de votre époque et si vous ne faites pas partie de ses disciples quelle que soit la sincérité de votre foi à un autre messager qui était venu avant celui qui doit conduire la destinée de l'humanité sur le plan spirituel jusqu'à la fin du temps votre foi ne vous servira à rien c'est comme c'est comme ce qu'on voyait aujourd'hui un Nigérien il se met des bouts et puis il dit bon moi mon président ce n'est pas Mohamed Yusuf mon président c'est le président qui était juste avant Jibo Salou Salou Jibo ou bien c'est Mohamedou Tanja ce n'est pas Mohamed Yusuf qu'est-ce que la constitution nigérienne a prévu pour ce genre de comportement je pense que vous avez la réponse parce que quelqu'un à ce moment au moment où nous parlons ici nous savons que celui entre les mains de qui Dieu a remis la destinée de ce pays aujourd'hui c'est son excellence le président Mohamed Yusuf et maintenant quelqu'un s'élève on ne sait pas quelle heure il a pris il vient et vous dit non pour moi ben c'est pas lui moi c'est Salou Jibo ou bien c'est Mohamedou Tanja si vous comprenez mais c'est quelqu'un qui porte attente à la constitution nigérienne qui reconnaît à son excellence Mohamed Yusuf comme étant l'actuel président de la république de l'Igè donc cette personne doit être arrêtée ça c'est sur le plan horizontal et vous devez savoir que cela est aussi le cas sur le plan vertical ou sur le plan spirituel lorsqu'un prophète vient après un autre et vous continuez à croire à celui qui est passé avant lui vous refusez de croire à celui qui était venu après vous serez sanctionné au dernier jour c'est la même chose c'est pourquoi Jésus Christ la paix de Dieu soit sur lui a dit dans Jean chapitre 15 verset 20 à 25 s'adressant aux juifs il leur avait dit si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé vous n'auriez pas péché mais comme je suis venu je vous ai parlé vous m'avez écouté mais vous n'avez pas cru vous êtes jugé c'est-à-dire bien qu'il continue à croire à Moïse mais leur foi à Moïse ne le profitera ne le servira à rien au dernier jour parce que la volonté divine veut aussi que nous respections la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes dédiés et cela va de même pour le prophète Mohamed la paix de Dieu soit sur lui qui a dit Le prophète dit Je gire par celui entre les mains de qui repose mon âme si quelqu'un attend parler de moi qu'il soit juif ou chrétien il attend parler de moi M. Mohamed mais il meurt sans croire en moi il n'aura d'autres demeures que l'enfer vous comprenez et c'est ce que Jésus a dit aux juifs c'est la même parole le même jugement et sur le plan sur le plan horizontal si quelqu'un s'élevé pour dire ce n'est pas son excellence Mohamed Youssouf qui est l'actuel président de la république des Ligères il doit être châtié châtié et si vous comprenez nous devons faire très attention c'est plus que clair c'est plus que clair c'est plus que clair alors donc ici maintenant nous allons essayer de chercher nous allons chercher à connaître les noms de la religion apportée que Dieu a révélée à toute l'humanité et qui a connu plusieurs dispensations prophétiques en tout cas vous savez que les juifs les chrétiens et les musulmans se retrouvent tous en la personne d'Abraham le père des croyants n'est-ce pas mais Dieu parlant d'Abraham le père des croyants parce qu'il y a aussi les juifs qui disent d'Abraham Abraham était juif et les chrétiens disent Abraham était chrétien mais Dieu parlant d'Abraham il dit Dieu dit Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était hanif musulman il n'était pas du nombre de polydéistes la dernière fois je vous ai dit que le sens même du nom d'Abraham est une expression de l'inicité la doctrine de l'inicité de Dieu parce qu'Abraham en langue araméenne il s'appelait Abba ou Ibra qui veut dire refuser alors il y avait un faux dieu idole que le peuple d'Abraham adorait et qui était appelé Hima alors en refusant d'adorer ce faux dieu on a complété son nom par Ibrahima ou bien Abba Hima c'est-à-dire celui qui a refusé d'adorer le faux dieu Hima donc le nom d'Ibraham est une expression n'est-ce pas de la doctrine de l'inicité de Dieu et tout le monde sait qu'Abraham est l'un des champions de la doctrine de l'inicité de Dieu et personne ne peut aujourd'hui prétendre suivre Abraham s'il n'a pas une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste jamais alors parlant d'Abraham Dieu dit il était visiblement mais laissons les quatre bras Dieu nous donne une preuve pour nous montrer sa religion d'abord dans la surat 21 verset 25 si je ne m'abuse attends je vais retrouver aussitôt les versets c'est la surat 21 chapitre surat verset 22 Dieu dit dans ces versets qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire je pense que les intellectuels musulmans qui méditent sur ces versets n'est-ce pas peuvent directement comprendre de quoi il s'agit regardez ici Dieu dit s'il y avait d'autres divinités dans le ciel comme sur la terre autre qu'Allah tous les deux seraient en désordre si s'il y a plusieurs divinités peut-être un Dieu dira ben dis moi je voudrais que la pluie tombe aujourd'hui chez moi à mon territoire ici l'autre dit moi je veux non moi je vais ici chez moi l'autre dit ben où moi j'ai pas besoin de soleil mais tu vas où avec le soleil garde ça chez toi là-bas de s'il y avait d'autres divinités dans le ciel et sur la terre autre qu'Allah tous les deux seraient dans le désordre donc dans ce verset le verset nous montre clairement que l'ordre que nous constatons dans l'univers entier l'ordre que nous constatons dans l'univers entier montre clairement que l'univers entier est soumis à une règle à une loi une seule loi qui fait que l'univers est en l'univers entier est en en harmonie est-ce que vous comprenez et cette harmonie prouve que l'univers entier n'a qu'un seul maître un seul auteur et l'unicité et l'unicité de l'auteur prouve l'unicité de la religion aussi c'est-à-dire sa religion à lui ça prouve clairement que sa religion est une parce que l'univers entier est soumis à une règle et cette règle c'est laquelle ? c'est la règle de soumission la loi de soumission parce que si l'univers entier n'était pas soumis à une loi de soumission n'est-ce pas ? il y aurait désordre dans l'univers mais l'harmonie prouve que l'univers entier est soumis à une loi de soumission qu'est-ce que vous comprenez ? et c'est pourquoi Dieu dit les jours où j'ai lisé ces versets je suis passé plus d'une fois plusieurs fois sur ces versets mais c'est seulement quand je suis arrivé dernièrement parce que j'étais en Guinée qu'on a créé et je voulais apporter une petite innovation j'ai commencé à écrire ce thème et je suis tombé encore sur ces versets et j'ai compris c'est-à-dire un autre secret que Dieu a enfli dans ces versets le verset que je vais citer tout à l'heure le verset que je vais citer tout à l'heure écoutez ces versets Dieu dit ça c'est la surat la surat l'Amra dans la surat l'Amra à partir du verset 83 le verset 83 et 85 Dieu dit ceci méditez bien sûr c'est vrai écoutez il dit avez-vous compris c'est-à-dire cherchez-t-il une autre religion que celle de Dieu c'est une question au départ Dieu nous demande est-ce que les hommes cherchez-t-il une autre religion que celle de Dieu alors la religion de Dieu celle de Dieu c'est laquelle ils comprennent la vérité c'est comme si Dieu voulait nous dire pourquoi les c'est quoi la religion de Dieu submission avez-vous compris cela tout ce qui sont aussi et sur la terre se soumettent à sa volonté de gré ou de force vous pouvez ne pas vous faire appeler musulmans mais quand la mort vous arrive vous vous soumettrez à la volonté c'est sa volonté de gré ou de force il dit bien dans le coran de gré ou de force ils se soumettent à sa volonté que vous les voulez ou pas ce qu'il nous demande les humains les êtres humains cherchez-t-il une autre religion que celle de Dieu et la religion de Dieu c'est laquelle il dit il nous montre cette religion alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent donc sa religion à lui c'est la soumission à sa volonté comme l'univers tout entier vit en parfaite est en parfaite harmonie parce qu'il est soumis à la loi de soumission à la volonté de qui ? de Dieu et Dieu nous rappelle en disant tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté pourquoi cherchez-vous une autre religion qui ne serait pas celle de se soumettre de la soumission à la volonté de Dieu donc la religion de Dieu s'appelle la soumission à sa volonté donc en arabe nous l'appelons l'islam et cette religion a été prêchée comme l'a dit le prophète par l'ensemble de véritables prophètes de Dieu c'est pourquoi Jésus-Christ que la paix de Dieu soit sur lui quand il est venu il a dit aux juifs ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé c'est-à-dire il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné interdire ce que Dieu a interdit aimer ce que Dieu a aimé détester ou aïr ce que Dieu est ou déteste et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plats de la vie c'est pourquoi lorsqu'on a cherché à les tuer la Bible dans l'Hebreu chapitre 5 verset 7 version Bible en français qu'on dit ceci celui qui dans les jours de sa chair Jésus-Christ a présenté avec des grands cris des larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission à cause de sa soumission l'islam il était soumis à la volonté de Dieu donc c'est cela le nom de la religion de Dieu nous nous croyons comme je l'ai dit que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu mais cependant toutes ces religions ne proviennent pas de qui ? de Dieu ou alors toutes ces religions ne sont pas les religions qui ont été apportées par les prophètes de Dieu donc il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélé à l'humanité mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques et cette religion s'appelle l'islam et l'islam ne veut pas dire la religion fondée ou inventée par Muhammad comme enseignent les inhibits de l'islam non parce que Muhammad a trouvé l'islam Muhammad a trouvé l'islam mais qu'est-ce qui s'est passé avec Muhammad Dieu lui a simplement révélé la forme parfaite définitive et universelle de cette religion qui a été prêchée par tous ses prédécesseurs c'est tout lui il a trouvé l'islam c'est tout et cette religion pour finir mes chers frères et soeurs a ses caractéristiques qu'il est dit la distingue des autres pour connaître la religion de Dieu parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent dire écoutez nous également nous sommes des musulmans mais il suffirait nous pouvons nous faire appeler je ne sais pas moi quoi mais si seulement on s'est soumetté à la volonté de Dieu on faisait ce que Dieu nous demande c'est tout nous sommes musulmans non ce n'est pas cela cette religion la religion dédiée à ses caractéristiques qui met clairement la différence entre elle et les autres d'abord les noms même de cette religion ne provient d'aucune personne si ce n'est de Dieu humain contrairement au nom des autres religions toutes les religions que vous connaissez vous verrez soit que les noms dérivent du nom qu'a porté du nom de son livre celui à qui l'on a attribué la paternité de cette religion ou encore de son attribut ainsi de suite ou du nom d'un pays ou bien d'une ville ou ainsi de suite mais pas les noms de l'Islam l'Islam dérive le terme d'Islam dérive c'est d'un d'un attribut de Dieu qui veut dire la paix Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même qui a donné ce nom à sa religion parce que les Corans nous dit dans les Corans Dieu dit c'est pas un homme et le second point qui nous montre la différence qui existe entre la religion dédiée et les religions inventées par l'esprit de l'homme pas ailleurs c'est que cette religion invite l'humanité à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit sur le plan vertical comme horizontal il n'y a pas de concession sur ce point il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les religions et pour confirmer cela cette religion invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu dans le sens d'appliquer de laisser leur vie être dirigée par les lois divines parce qu'il y a des gens qui prétendent connaître Dieu ils disent nous connaissons Dieu ah non nous connaissons Dieu mais ils refusent les lois divines au détriment des lois inventées par l'homme païen non personne ne peut prétendre connaître Dieu plus que le musulman sur cette terre personne parce que quand vous connaissez réellement Dieu vous devez vous devez accepter à ce que la loi de Dieu puisse régir vos affaires sur tous les plans mais quand vous refusez la loi de Dieu au détriment des autres lois vous allez dire que vous connaissez Dieu non vous ne connaissez pas Dieu et aussi une autre différence c'est que l'islam invite ses adeptes à croire à tous les prophètes sans exception et l'islam nous interdit de mettre une quelconque différence entre les prophètes de Dieu pour la simple raison qu'ils ont tous été envoyés par un seul Dieu et pour un seul but nous croyons en tous les prophètes de Dieu donc il y a plusieurs points comme ça qui montrent clairement qui établissent clairement la différence entre la religion de Dieu et les religions inventées par l'esprit de l'Empire et lorsque vous regardez aujourd'hui dans notre monde vous verrez qu'aujourd'hui ceux qui dominent ce monde ceux qui dominent ce monde n'ont peur que d'une seule religion l'islam il n'y a pas une seconde et aujourd'hui il y a les mouvements d'illuminanti franc-maçonnerie ainsi de suite dans le monde comme vous le savez mais regardez l'internet on a posé la question à un grand spécialiste de la question illuminante Pierre Hillard il est sur les nets on lui pose la question de savoir mais quel est l'obstacle que les mouvements illuminanti pourraient raconter sur les terrains et qui pourra lui causer des problèmes constituer une barrière pour la réalisation de ces projets machiavéliques Pierre Hillard qui est un chrétien catholique a répondu en disant le seul obstacle c'est l'islam le seul obstacle c'est l'islam pourquoi ? c'est simple parce que l'islam est la seule religion et avec raison parce qu'elle provient de Dieu c'est la seule qui provient de Dieu ici il faut savoir émettre la différence entre les gens avec qui nous avons des divergences et leurs prophètes les prophètes dont ils se réclament par exemple nous pouvons avoir aujourd'hui des divergences il peut y avoir des divergences entre nous les chrétiens entre nous les juifs mais nous n'avons pas de problème avec Jésus on n'a pas de problème avec Moïse c'est nos prophètes à nous et nous sommes prêts à accepter les sacrifices suprêmes pour les défendre vous comprenez ça il n'y a pas de problème entre nous mais nous avons des problèmes avec les gens qui se réclament d'eux mais qui ont pour temps dénaturé la pireté de l'air ou de l'ancienne doctrine qu'ils ont enseigné c'est cela notre problème alors je disais que l'islam c'est la seule religion qui invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle si ce n'est Dieu et devant ce système nous sommes tous égaux nul n'a le droit de veto et le meilleur d'entre nous c'est celui qui craint Dieu le plus l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain et un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc qui parle la piété a dit le prophète le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus c'est l'islam c'est pourquoi l'islam inquiète le monde et l'islam est la seule religion qui se bat pour faire revenir l'humanité à la position primitive d'origine vous vous rappelez les jardins d'Eden parce que dans les jardins d'Eden Adam et Ève nos premiers parents vivaient mener une vie de totale soumission à la volonté de qui ? la volonté de Dieu mais qui est venu les détourner de cette voie ? c'est Satan vous voyez ? Dieu leur avait demandé de se soumettre et là-bas la vie était caractérisée par deux choses d'abord on reconnait que Dieu est unique puis on fait ce que Dieu leur avait demandé de faire et puis on s'abstient de faire ce que Dieu a interdit de faire c'était comme cela et ils vivaient dans la paix ils ont connu la joie le bonheur la tranquillité quand ils vivaient ils respectaient la loi de qui ? la loi de Dieu mais Satan est venu pour leur dire non d'abord selon la Bible Satan leur aurait dit mais non mais Dieu sait que le jour où vous en mangez vous deviendrez comme lui connaissant le bien et le mal c'est-à-dire Satan pousse l'homme à usurper les doigts de Dieu c'est-à-dire c'est à Dieu qu'il appartient de nous définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas pour notre propre bien-être maintenant Satan voudrait que l'homme prenne la place de Dieu c'est maintenant lui qui commencera à définir ce qui est bien pour lui et de ce qui ne l'est pas et c'est ce qui existe aujourd'hui dans le monde tout ce que Dieu a ordonné est interdit et tout ce que Dieu a interdit est ordonné est ordonné et ordonné de sorte que nous vivons même dans un monde où il est interdit d'interdit nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est interdit d'interdit regardez aujourd'hui par exemple en France j'ai suivi dernièrement on est en train d'arrêter de prostituer et d'arrêter aussi les hommes qui sortent à la recherche de prostituer mais j'ai dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire mais vous ne m'êtes jamais fait à la prostitution parce que vous avez refusé la loi de Dieu la pyramide démographique est aujourd'hui en faveur du taux de la femme les femmes sont plus nombreuses que les hommes et dans une société où il y a 8 millions de femmes et 2 millions d'hommes et vous voulez qu'un homme se marie à une seule femme ça veut dire quoi ça parce qu'aujourd'hui en Occident quand un homme se permet d'épouser officiellement une seconde femme c'est fini il est arrêté et s'il bénéficiait d'une certaine assistance de la part de l'Etat on doit couper cela et si malheureusement s'il était africain on lui expatrie c'est fini vous comprenez mais dis-moi dans ce pays là un homme a le droit d'avoir même 10 femmes pourvu que ces femmes soient des hommes comme lui portant des barbes il fait avec le travail de l'autre à l'époque de l'autre l'homosexualité là on applaudit on applaudit mais quand il prend une femme naturelle il se donne non non pourquoi ça et ça vous comprenez et aujourd'hui on commence maintenant à arrêter les prostituées mais vous ne ferez rien vous n'allez pas mettre effet à la prostitution parce qu'il y a un savoir français Étienne Dinet qui a dit une société qui adopte la monogamie comme étant la seule forme du mariage au détriment de la polygamie réglementée cette société connaîtra trois conséquences graves la première conséquence la prolifération de la prostitution la seconde les enfants illégitimes et enfin la troisième les célibats c'est-à-dire les femmes seront condamnées à demeurer célibataires jusqu'à la fin de leur vie elles pourront avoir la vie elles pourront avoir la vie sauf en acceptant le système islamique et ça vous comprenez nous vivons maintenant cette époque pourtant même dans la Bible Esaïe chapitre 4 verset 1 Dieu dit il arrivera un moment où cette femme s'attachera à un seul homme et lui diront nous nous vêtirons nous-mêmes nous allons nous nourrir nous-mêmes fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte Est-ce que vous comprenez cela ? Donc c'est le contraire qui est fait aujourd'hui C'est le contraire qui est fait aujourd'hui Et maintenant si on se retrouve dans une société où les femmes n'ont pas la chance de se retrouver même de se marier et de se retrouver même sous titel d'un homme polygame Mais qu'est-ce qui se passera ? Ces femmes-là qui ont des besoins naturels Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Mais n'est-ce pas qu'elles vont développer des stratégies visant à attirer et les hommes mariés et les hommes non mariés dans les mailles de l'air filet ? Et qu'est-ce qui s'en suivra ? La prostitution Les enfants illégitimes Les salibas Les trois conséquences graves auxquelles l'islam ajoute deux autres pour en faire cinq C'est-à-dire la quatrième conséquence c'est la dépravation totale des mers et en fait la cinquième c'est l'infidélité Et c'est le contraire Tout cela parce que les gens refusent la loi de Dieu Et c'est le contraire Donc bref mes chers frères et soeurs en islam Nous devons remercier Dieu pour cette grâce pour la grâce d'avoir fait de nous des musulmans Et comme nous l'avons donc vu Pour finir Je vous ai démontré que le Coran prône la liberté de croyance Ça fait partie des valeurs islamiques Et que nul n'a le droit d'espoulier cette liberté Et que l'islam nous montre clairement reconnaît que les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu Mais l'islam ajoute aussi en disant que mais cependant toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu Et pourquoi ? Parce que l'islam nous montre le prophète Mohamed nous montre qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans l'état Donc tous les prophètes sont des musulmans étaient des musulmans La preuve a vu que lorsque le prophète Mohamed a fait son voyage de Israël il s'est retrouvé avec tous les prophètes qui l'ont précédé et il a dirigé une prière Derrière lui étaient tous les prophètes dédiés C'est une façon de dire à tous les gens qui se réclament des prophètes qui ont fait la prière avec Mohamed et derrière lui qui devaient maintenant suivre les prophètes Mohamed pour obtenir le pardon de leur péché et avoir les sali au dernier jour Et nous disons donc que bien qu'il existe plusieurs religions sur la terre par la volonté permissive de Dieu mais il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité et qui a connu plusieurs dispensations prophétiques et cette religion c'est bien l'Isra Et nous les musulmans nous avons le noble devoir n'est-ce pas de faire connaître cela aux non-musulmans et cela pour leur bien-être pour leur bien-être leur montrer qu'en acceptant les prophètes Mohamed ne perdent rien de leur croyance ou de leur voix à un quelconque messager dédié qui était passé avant les prophètes Mohamed Youssouf n'est-ce pas mais qui appartenait peut-être plutôt à une formation politique qui a été créée par un de ses prédécesseurs donc il ne perd rien en cela il serait tout il est un bon citoyen nigérien parce qu'il respecte n'est-ce pas la constitution qui veut que son excellence Mohamed Youssouf soit reconnue comme étant l'actuel président de la République de l'Igère donc je m'excuse d'avoir été très long et je craignais même de ne pas faire bien passer ce message parce que je vous ai dit que ce thème est encore en chantier mais par la grâce de Dieu je pense qu'avec aussi l'aide de la prière qui a été formée même silencieusement par les frères et aussi à haute voix par notre frère à côté ici a été entendu et Dieu a permis à ce que les méchages soient passés et si j'ai bien parlé la gloire revient à Dieu et si j'ai commis des erreurs et cela ne vient que de moi et de Satan qui s'acharne à nous détourner de la voix de Dieu mais que Dieu affermisse nos pas dans sa voix et continue à faire une fierté pour l'islam et les musulmans et sur la parole à la mouhammedine et à la âle et à la jambia et à la mousalim salam alaikum et à la rafat et à la rafat un témoignage je vais faire un petit témoignage un petit témoignage qui est ok donc alhamdulillah et à la rafat nous avons à la fin de cette conférence Dieu nous a gratifié de cette lumière que nous a apporté notre frère Abdel-Majid nous demandons aux frères les sœurs de s'asseoir de voir ce n'est pas encore fini il n'y a qu'une question il y a aussi des contributions une contribution c'est pas important c'est pas important c'est l'âge c'est l'âge Je m'en vais faire un petit témoignage par rapport à la conférence donnée par le frère Majid. C'est en ce qui concerne la contrainte. Tout à l'heure, il vient d'expliquer qu'en matière de l'islam, il n'y a pas d'obligation. Alors tout le secteur m'a rappelé un débat que nous avons eu en 1997. Ça a dit qu'il y a 16 ans de cela. Puisqu'à l'époque, nous avons institué un cycle entre les musulmans et les chrétiens de faire un échange à tout dehors. Alors à l'occasion de cet échange, un posteur pour ce motif d'islam, il dit que l'islam c'est la perversité. L'islam c'est par force la force que ça s'impose. L'islam, si vous voulez, d'ailleurs il appuie cela avec le cas d'un fils en Algérie en 1992. Il citait pour dire que l'islam partout s'est imposé par la force. Et il dit, pour appuyer cela, il citait l'université biblique pour dire qu'Abraham, nos paroles Ismaël, un des fils d'Abraham, a.s, était un véritable bagarreur. Donc ça ne se reprend pas que l'islam hérite de la violence comme moyen de prédication. Alors je l'ai laissé finir. Après j'ai pu faire la parole. J'ai posé la question aux partenaires des pasteurs, parce qu'ils étaient nombreux. Je leur ai dit, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît qui est en Algérie ? Ils me regardaient comme ça. Donc je leur ai dit, vous ne connaissez pas qui est en Algérie ? Vous ne lisez pas vos livres ? C'est le premier crime au Dieu que l'église catholique a connu. Ce personnage a été un peu lévis pour avoir traduit la Bible dans une autre langue. Je leur ai dit, premièrement, ça s'attablit la violence de ce qu'ils vous disent. Deuxièmement, à l'époque, le combat s'est fait rage en Irlande avec les deux faxes religieuses, les catholiques et les protestants. Ils prenaient l'exemple sur le fils en Algérie pour se moquer d'islam en disant qu'il reprend à son compte le langage utilisé par l'hérite pour dire qu'un tel être a été oublié. Alors j'ai dit, de l'islam, vous ne trouverez jamais nous sommes. J'ai cité les versets que le frère l'a dit d'apporter. J'ai dit, cependant, est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'a pas donné la possibilité au choix ? J'avais cité avec aisance, Luc chapitre 19, verset 27. Et j'ai cité, Jésus a dit, quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que j'irai sur eux, amenez-les et égorgez-les vivement. Le même langage qu'il a ravi et les filles utilisent. Un premier, c'est le petit nandeplech conseillère, comment Jésus a pu dire une telle parole ? Un autre l'a dit, attention, ça se trouve mes dames. Donc c'est pour dire, effectivement, Aboumajid a raison, il faut se tuer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'internet, c'est l'heure de savoir. Nous avons suffisamment d'outils, parce que le combat qu'on fait, ce n'est plus le combat des armes, enfin des armes à feu, je veux dire, mais c'est un combat intellectuel. Donc il importe à ce que les frères et les sœurs, en tout cas, se disent. Mais Dieu merci, un autre témoignage, il y a une témoigne de Jérôme, qui a passé au Niger et qui a dit, il n'y a plus d'espoir après dix ans d'exercice au Niger. Ils n'ont réussi à convaincre quelques deux personnes. Il se trouve que la deuxième personne n'aimant pas l'Igénie. Et donc, il n'y a plus d'espoir au Niger, mieux vaut plier bagage qu'ils ont plié bagage. Voilà ce que j'ai voulu apporter comme témoignage pour ne pas abuser d'établir le monsieur. Ça va me répondre. Nous avons quelques questions. Pour ceux qui ont des questions, nous allons répondre juste à deux questions qui portent sur le thème de la conférence. La première question, c'est qu'on n'impose pas l'islam aux gens. Alors, comment pouvez-vous expliquer le concept du mot jihad ? Nous remercions mes frères ou la sœur pour sa préoccupation. Nous disons que le mot jihad, le concept de jihad a toujours été mal compris. Il n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui la guerre. Il n'a rien à voir avec ça. Et le jihad à l'islam a trois parties, selon les savants. D'autres vont même jusqu'à quatre. Il y a trois sortes de jihad. Il y a le jihad d'Akbar, il y a le jihad d'Kabir et il y a le jihad d'Sorri. Le jihad d'Akbar, l'ultime lutte, c'est celle qui consiste à combattre ses désirs, ses penchants. N'est-ce pas ? Son moins inférieur, à triompher sur ses désirs pour fondre finalement sa volonté dans ses dédiés. Et le prophète Mohamed Suhassam lui-même l'a expliqué, il est revenu d'une expédition. N'est-ce pas ? Il a dit à ses apôtres que maintenant nous rentrons pour aller faire le jihad d'Akbar. C'est-à-dire le combat contre nos désirs, contre nos pachants, contre nos besoins charnels qui s'écartent, n'est-ce pas, des limites fixées par Allah. Et puis il y a le jihad d'Kabir. Le jihad d'Kabir, qu'on appelle la grande lutte, qui est moindre que la première, consiste à faire passer le message de Dieu. C'est-à-dire, après avoir acquiert la connaissance, et après devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales de l'Islam, nous sommes à notre tour appelés à faire passer le message de l'Islam pour que les autres soient sauvés, pour que les autres ne trouvent point d'argument, n'est-ce pas, échappatoire à avancer devant Dieu le jour du jugement dernier. Et enfin, il y a le jihad de Sohri, c'est-à-dire la petite lutte, le jihad de Sohri, qui consiste à se défendre. C'est-à-dire, lorsqu'on est agressé, lorsqu'on est attaqué, on a le devoir sacré de se défendre, par les moyens auxquels on dispose, contre, n'est-ce pas, l'agresseur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. Mais malheureusement, il y a aussi des musulmans aujourd'hui qui prétendent faire le jihad, mais en réalité, ce qu'ils font, ce n'est pas le jihad, mais plutôt la vengeance aveugle. N'est-ce pas ? Parce que le jihad est assez préalable. N'est-ce pas ? Le jihad a ses conditions. Et lorsqu'une lutte ne répond pas, n'est-ce pas, ne respecte pas le préalable du jihad, elle ne pourra d'aucune manière être qualifiée de jihad. Donc c'est un peu cela. Et le jihad en islam, c'est aussi pour, effectivement, empêcher. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un groupe de gens qui ne voudraient pas, qui s'élèvent et qui empêchent les musulmans de pratiquer leur religion, les musulmans doivent s'élèver pour faire le jihad. Pas seulement par les âmes. On peut faire le jihad par la plume. On peut faire le jihad par des émissions, télévision ou radio diffusées. Donc le jihad a un sens vraiment large. Ce n'est pas le sens limité qui est vivant, n'est-ce pas, aujourd'hui, le sénéme de l'islam. C'est un concept qui est vaste et profond, et puis même positif, positif à l'islam. OK, la deuxième question, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui se base sur ce verset, c'est Hadith, en disant que l'islam oblige les hommes à rentrer, à être, à s'islamiser. Le verset où Allah dit, c'est du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ont toujours été mal compris, ont compris hors de leur contexte. Parce que vous savez, lorsqu'un texte est compris hors de son contexte, on en fera un prétexte pour avoir raison. Et c'est cela le malheur. Donc, le verset a été compris hors de son contexte, parce que dans la même sourate, la sourate de Taouba, il y a deux versets, dans la sourate de Taouba, qui nous montre clairement qu'il ne faudrait pas combattre ceux qui ne nous combattent pas à cause de notre foi. Est-ce que vous comprenez ? Et quand on dit qu'il faut combattre ceux qui ne professent pas la vraie religion, qui font ceci, il faut restituer ces versets dans son contexte. Parce qu'à l'époque, il s'agissait d'abord de l'armée romaine et de leurs alliés, qui étaient, n'est-ce pas, dans la péninsule arabique, parmi les dirigeants, certains dirigeants du monde arabe à l'époque. Et puis, à l'époque, ils avaient, c'est-à-dire qu'on avait tué les messagers du prophète Mouhammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il avait envoyé, délégué un de ses ambassadeurs, il est parti voir, pour transmettre son message auprès de l'empereur romain, mais ce messager a été tué. Donc, Dieu a ordonné au prophète de lever l'armée, n'est-ce pas, pour combattre ceux-là qui ne respectent pas les pactes, qui ne respectent pas les clauses, et ainsi de suite. Donc, c'est une longue histoire, mais ça n'a rien à voir avec le combat contre un groupe de gens dans le sens de les contraindre à faire quoi ? De les contraindre à accepter l'islam. Sinon, il y aurait alors une contradiction entre le verset du Coran. Pourtant, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Il y a seulement des contradictions dans nos textes, bien dans d'autres façons, n'est-ce pas, de comprendre le verset du Seigneur. Et les hadiths également vont dans le même sens. Parce que vous devez savoir, de même qu'il y a des sabab-nuzuls, des asbab-nuzuls pour les versets, certains versets du Coran, il y a également des sabab de certains hadiths. Donc, il faut chercher à connaître les causes et les circonstances dans lesquelles ou pour lesquelles l'hadith a été dit par le professeur de Mohamed Suassar. Donc, cet abîme doit être situé dans ce contexte et ça n'a rien à voir parce que même quand on utilise les mots « umirtu an uqatila » il y a une différence quand on dit « umirtu an uqatila » ou « umirtu an uqatila » Il y a une différence entre les deux dans la langue. « umirtu an uqatila » et « umirtu an uqatila » c'est deux choses différentes. Bon, comment est-ce que le prophète dit « on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent ». Bon, comme si « umirtu an uqatila » c'est dans le sens de tuer. Vous allez faire accepter aux morts l'islam après les avoir exterminés. Non, ce n'est pas cela. Donc, les hadiths doivent être restitués dans ce contexte et ça n'a rien à voir avec une démarche qui irait dans l'essence de contraindre les gens à accepter Isla. Merci. Pour le restant des questions, demain on sera encore ici, inshallah, à partir de 22h, à la même heure. Donc, le thème, on va le communiquer tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada